Bon dia, bonjour, bienvenue au salon international du PTP, le CIB. Donc sur la chaîne du CIB, CIB TV en direct à Casablanca, Foire Internationale. Nous recevons de nombreux intervenants, plus de 180 000 participants sont attendus durant les 5 jours et comme vous l'avez vu, durant toute la journée, des délégations de différents pays. Et cette fois-ci, j'accueille et j'ai le plaisir, comme vous l'avez constaté, d'accueillir le Portugal, le Portugal qui est présent avec nous et j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux entreprises portugaises, une délégation très forte bien sûr, composée d'une vingtaine d'entreprises du Portugal. Alors à côté de moi, à ma droite, j'ai M. Celestino de la société Made in Saïtao, Golden Parket, et voilà, si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté, à ma gauche, j'ai M. Salgado de la société Stofus. Merci pour votre invitation. Donc, M. Salgado, merci d'être venu, merci pour une première fois au CIB, salon international du BTP. Et moi, la quatrième. Quatrième. Donc, déjà, vous n'êtes pas nouveau, vous connaissez bien le Maroc. Alors, M. Celestino, parlez-nous un peu de votre entreprise et du pourquoi, de l'intérêt que vous avez à venir justement à cette grande édition des entrepreneurs. Très bien. Notre société s'appelle Made Centro. On fait le produit Golden Parket, la marque commerciale. Nous sommes importateurs du bois de 1976, on importe ici le bois, et après, nous avons deux usines pour fabriquer le parquet. Un avec le parquet massif et le parquet pour la terrasse. Et l'autre avec le parquet de contre-coller, qui fait avec la marque Golden Parket. Bon, nous avons démarré à 8 ans ici, avec la CIB, la première édition. Nous venons toujours avec la Fondation AIP de Portugal. Bien sûr. Merci à la Fondation. Ils font toujours un bel travail. Avec lui, on est capable d'exposer et d'apporter notre nom ici, à Casablanca et au pays, à Marocco. Très bien. Monsieur Celestino, qu'est-ce qui, face à la concurrence, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres fabricants, par rapport à cette qualité de Made in Portugal, on va dire ? Oui. Nous sommes une société qui travaille seulement avec le bois massif. Cette bois vient toujours des pays du centre d'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, aussi, bien sûr, du Brésil, beaucoup de bois, et vient aussi de l'Europe. Notre production fait le bois massif, bien sûr, et il y a une qualité assez bien. Nous avons, par exemple, la plus belle machine pour faire le vernis, une machine avec 85 mètres de longue, qui dépose 7 couches de vernis sur le matériau. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible de risquer, de faire des risques. Ça fait une situation très agréable pour les clients qui n'ont pas de manutation au produit. Au même temps, nous avons, quand nous avons démarré, nous avons fait très gros projets ici à Casablanca. Casablanca Marina, c'est un projet qu'on a fait. Bien sûr, tout le monde parle. Oui, tout le monde parle. On a fait tous les balcons des ouvriers, on a fait tous les parquets extérieurs, les lames de terrasses. Et après, on a commencé à avoir quelques personnes ici qui promouvent notre produit. On a quelques distributeurs et nous faisons beaucoup d'affaires pour ici, pour Casablanca. Donc vos produits sont disponibles sur Casablanca, Rabat, Tangier, principalement les grandes villes ? Oui, nos produits peuvent être disponibles à travers de notre représentant. Nous faisons tout sur nous, sur la usine, à Nadia, Made Centro. et après, on fait commande à commande. On a les clients, on vient faire les fois et après, on revient pour visiter les clients et fermer les affaires avec les clients. Très bien. Merci, M. Célestino. Alors, maintenant, je vais me tourner vers M. Salgado de la société Stofus, qui nous vient de Coimbra, si vous ne me connaissez pas encore, à découvrir. Alors, M. Salgado, vous êtes là, j'imagine, par la première fois, peut-être ? Oui, nous sommes ici pour la première fois. La première fois. Oui, nous avons une usine de canapé, de sofas, un cuir, un tissu. Alors, nous sommes une usine au centre de Portugal. Ce n'est pas normal, une usine de canapé au centre de Portugal, parce que toutes les autres usines sont au nord de Portugal et nous sommes une usine au centre. Donc, vous êtes plus proche du Maroc ? Nous sommes plus proches du Maroc. On vient, c'est un marché très agréable pour nous. On a déjà vendu quelque chose au Maroc, mais maintenant, nous sommes ici dans cette exposition, aussi avec la société AIP et Phil. Nous sommes ici pour chercher des représentants pour qu'on puisse avoir plus de clients dans tout le Maroc. parce que nous ne sommes pas une entreprise qui vende directement à la République. D'accord. On cherche des représentants, des distributeurs qui vendent à le magasin. et après, le magasin va vendre notre produit à la République. Alors, qu'est-ce qui fait la force de votre produit, justement, par rapport à cette concurrence ? Alors, nous sommes en première place. Nous avons un pays qui, à un certain moment, avec une très grande connaissance du monde, du travail qui se fait, de qualité. Et nous sommes une entreprise avec une très grande qualité. Le design, c'est fantastique. C'est possible que notre société s'adapte à quelques marchés que nous sommes présentés, parce que nous sommes déjà présentés à plusieurs marchés du monde. Ici, au Maroc, je crois que c'est possible pour la proximité, pour la forme qui sont les personnes, de faire un très grand travail ici. C'est ça qu'on va faire ici. Et j'espère que la prochaine année, nous sommes ici pour parler du succès de toute l'édition. J'espère. La preuve, c'est que quatre éditions déjà, ça veut dire que ça marche, que ça fonctionne, que vous trouvez des partenaires, que vous trouvez des distributeurs. Je pense qu'on va certainement vous revoir pour annoncer le premier partenaire, justement, de la société Stofus. Alors, comme vous le savez, le Portugal et le Maroc sont très proches d'un pays de proximité. De nombreuses coopérations ont été signées dans différents secteurs. Qu'en est-il aujourd'hui des institutions du BTP, du secteur ? Est-ce qu'on voit de plus en plus d'entreprises portugaises se tourner vers le Maroc, contrairement à peut-être une période où se tourner plus vers l'Europe ? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent au Portugal, cet intérêt vers le Maroc, pour aller peut-être vers l'Afrique ? Oui, ici, le Maroc, c'est là, c'est là, c'est là qu'on commence à l'Afrique, pour nous, parce qu'il est à côté, pour passer par ici. Et c'est vrai que nous, pour exemple, et moi, en particulier, je connais bien l'Afrique parce que je vais beaucoup de fois à l'Afrique pour acheter le voir. Bien sûr, c'est une belle porte d'entrée pour l'Afrique, parce que les pays de l'Afrique, ça commence à consommer des produits avec plus de qualité. Et ça, ça sera bon que la qualité augmente dans tout le monde, ça veut dire que les personnes, les gens, ont un moyen de vie mieux et que parce que tout le monde doit et a le droit de vivre mieux. Et ça, je me reste très content, je reste très content pour regarder que les personnes ici, et même après, dedans l'Afrique, qui commencent à avoir un bel et un meilleur moyen de vie. C'est bon. Tout à fait, c'est le thème, justement, de cette édition « Construire pour mieux vivre ensemble ». On a un fabricant spécialiste, justement, des canapés, du mobilier d'intérieur et aussi pour les entreprises. J'imagine que vous fournissez ça, pas seulement pour les particuliers. Nous sommes une entreprise qui fait le marché domestique et ensuite, on fait aussi des entreprises, des centres commerciaux et on peut faire aussi des produits spécialistes pour chaque industrie qu'il a besoin d'un produit avec des tissus, des polyglutins, tout ça. À ce moment, pour tout ce qu'on fait dans le marché, nous sommes à faire une nouvelle usine. Ça va faire l'inauguration dans le mois de mars de la prochaine année. C'est une nouvelle usine avec 4 000 m2 qui va faire une très grande production et que j'espère que le marché du Maroc peut acheter cet improvement de notre société. L'appel est lancé. Le Made in Portugal arrive en force à l'occasion du Salon international du BTP. Venez découvrir ces entreprises portugaises, cette qualité portugaise. Un pays qui est vraiment très accueillant, très chaleureux. D'ailleurs, la preuve, on a beaucoup échangé avec nos amis portugais. Donc voilà, vous avez découvert durant toute cette édition plusieurs entreprises qui nous parleront de leur projet. Voilà, merci. Rendez-vous sur la prochaine émission. A très bientôt. Obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Merci.